Bonjour, bonjour chers amis, je me présente, je m'appelle Camille Gubelman et je suis président de l'association Erda Centre Europe qui œuvre pour une fondation philippine qui s'appelle elle-même Erda. Aujourd'hui je voudrais vous parler de la journée mondiale de la prière que j'ai découvert grâce à une de nos bienfaitrices, à une de nos donatrices qui a recommandé notre association pour soutenir un projet de la fondation Erda aux Philippines. Alors qu'est-ce que c'est que la journée mondiale de la prière ? Vous pouvez trouver bien sûr sur le site internet des précisions. Je voudrais vous dire que ce mouvement de femmes essentiellement a été créé en 1887 à New York et actuellement il est présent dans 180 pays. Une fois par an, les femmes se réunissent pour prier avec d'autres femmes d'autres pays pour la paix dans le monde, pour la liberté dans le monde. Et c'est toujours le premier vendredi du mois de mars, donc en 2017 ce sera le 3 mars. La devise de la journée mondiale de la prière, de ce mouvement, c'est s'informer, prier et agir. S'informer, c'est déjà le premier pas vers la rencontre de l'autre. S'informer évidemment sur le pays qui est à l'honneur dans le cadre de cette journée mondiale de la prière. C'est un effort pour découvrir la vie des gens et notamment la condition des femmes, de leurs enfants dans ce pays. En 2017, ce pays, ce sera les Philippines. Prier ensuite, non pas, je l'ai dit, pour les autres, mais avec les autres, pour développer l'esprit œcuménique et prier dans le cadre des fondements de la foi chrétienne. Et enfin, c'est agir. Évidemment, à partir de la France, nous ne pouvons pas agir aux Philippines directement, mais c'est agir aux Philippines à travers les femmes Philippines et les projets qu'elles développent en collectant des fonds et en transmettant ces fonds. Ainsi, en 2017, la Fondation ERDA bénéficie, parmi 4 ou 5 autres projets, la Fondation ERDA bénéficie d'un soutien de la part du comité directeur national des JMP France. Le thème, puisque ce sont les femmes Philippines, des JMP Philippines, qui organisent ou qui donnent le thème de cette journée mondiale de la prière, le thème de cette journée mondiale de la prière 2017, c'est « Sommes-nous injustes ? » Sommes-nous injustes ? Ces femmes ont choisi, pour poser cette question, la parabole du travailleur ou des travailleurs de la onzième heure. Vous connaissez sans doute cette parabole, puisque les travailleurs, ceux qui ont travaillé 8 heures, n'ont pas un salaire supérieur à celui ou à ceux qui ont travaillé qu'une seule heure. Alors, a priori, dans la conception actuelle du monde, cela est une grande injustice quand les uns sont payés la même chose pour une heure de travail que ceux qui travaillent 8 heures. mais la justice, est-ce laisser des gens sans revenus au chômage ou faut-il aider ces personnes ? Si je reprends mes notes, j'ai pris, est-ce juste de recevoir le salaire sur lequel nous nous sommes accordés, ce qui est le cas dans la parabole du travailleur de la onzième heure ? Est-ce qu'il est juste que si je l'embauche, je lui donne ce que j'ai convenu avec lui ? Et n'est-il pas injuste, au contraire, de laisser des personnes sans travail, sans revenus, dans des conditions de vie qui les mènent à la misère ? Donc, cette parabole soulève une question de fond, puisqu'on passe de la rétribution au partage. Et on peut alors se poser la question, mais que signifie partager ? Il y a un industriel américain, Andrew Carnegie, qui était un grand bienfaiteur aux États-Unis, puisqu'il a construit des écoles, il a vraiment fait énormément de choses, il a surtout distribué toute sa fortune. Un jour, il y a un socialiste qui vient au siège social de son entreprise, et qui lui demande de partager sa richesse entre tous les pauvres de la Terre. Alors, Dal Carnegie a fait faire des calculs, évaluer sa richesse, et faire découvrir le nombre de pauvres, et il a trouvé que si chaque pauvre touchait une partie de sa fortune, il aurait 16 cents. Alors, Dal Carnegie a fait rappeler ce monsieur, a dit à son comptable, vous lui donnez ces 16 cents, c'est la part qui lui revient. Donc, nous nous rendons bien compte que le partage a une autre dimension. De quoi s'agit-il ? Prenons l'exemple du partage du manteau de Saint-Martin de Tours. Oui, ça allait m'échapper. Si Saint-Martin de Tours avait en face de lui un malheureux, mais s'il avait en face de lui 100 malheureux, comment partager son manteau ? S'il avait en face de lui 100 malheureux, il aurait découpé 100 petits bouts, c'était l'équivalent des 16 pence. Donc, ça devient impossible. Alors, comment répondre à ce souci du partage ? Je pense d'abord que le partage aujourd'hui ne doit pas se faire sous forme de redistribution, en aval de l'acte de production, mais le partage doit se faire en amont de l'acte de production. Il ne faut pas produire des choses superflues tant que les choses nécessaires ne sont pas dispensées à tout le monde, tant que les choses nécessaires ne sont pas accessibles à tous les pauvres de la Terre. Et là encore, il faut faire une différence entre ce qu'est la pauvreté extrême et la pauvreté qu'aujourd'hui on baptiserait davantage ou qu'on appellerait davantage la sobriété ou la frugalité. La pauvreté extrême, elle a un autre nom qu'on entend très très rarement, c'est la misère. Et la misère existe quand les gens n'accèdent pas à l'essentiel. Je voudrais vous dire un exemple du révolutionnaire Baboeuf. Baboeuf disait « Tout ce qu'un membre du corps social a au-dessous de la suffisance de ses besoins est le résultat d'une spoliation. » Il est très dur. « Tout ce qu'un membre du corps social a au-dessus de la suffisance de ses besoins est le résultat d'un vol. » « A chacun et à sa postérité, la suffisance est rien que la suffisance. » Marchons franchement à l'égalité. Évidemment, c'est une position extrême qui a coûté la vie à Baboeuf. Il a été guillotiné en 1795. Mais il y a un autre concept du partage qui est très très important. C'est le concept du bien commun. Le bien commun, c'est quelque chose qui doit être partagé, non pas à travers la propriété individualisée, mais doit être partagé en permettant l'accès à tous à ce bien commun et en veillant à ce que ce bien commun ne soit pas dégradé. Alors, quels sont les grands biens communs que nous sommes, que notre société industrielle est en train de dégrader ? C'est entre autres l'eau qui devient bien de plus en plus rare, non pas parce qu'il n'y a pas suffisamment d'eau, mais parce qu'il n'y a plus suffisamment d'eau pure et parce que l'eau est de plus en plus inégalement répartie, entre autres à cause du réchauffement climatique. C'est aussi l'air qui est pollué par notre façon de vivre. Et c'est enfin la terre qui était une propriété collective dans bien des civilisations, dans bien des cultures. J'avais visité il y a quelques années aux Philippines un musée qui s'appelait le musée du Living Heritage et les tribus des Philippines là dénonçaient le développement moderne, ce que nous appelons le développement, qu'ils appellent un développement agressif. Et alors, ils disaient notamment, je peux vous montrer une des affiches que j'ai photographiées, vous voyez c'est en anglais, development agression, les activités actuellement que sont les mines, notamment les mines d'or, les mines de cuivre, le déboisement illégal, le déboisement illégal, permettez que je regarde encore, sont autant de formes de développement agressif qui nous privent de nos droits de vie, qui nous empêchent de vivre décemment. et de vivre donc en paix et de vivre en sécurité. Donc là, il y a un concept fondamental qui est celui de bien commun et je dois dire que le pape François en parle dans son encyclique, dans une de ses dernières encycliques, excusez-moi, vous retrouverez facilement le nom, ah, voilà, c'est Laudato Si, dans Laudato Si, et il met l'humanité en garde contre la dégradation du climat. Alors, quel est le projet qui est soutenu par les JMP, quel est le projet soutenu par les JMP, le projet d'ERDA, très précisément ? Ce projet consiste à rendre les femmes des communautés les plus pauvres responsables afin que ces communautés puissent accéder à une certaine forme d'autonomie, notamment en ce qui concerne la satisfaction des besoins vitaux, justement ces besoins vitaux qui permettent de franchir le seuil qui mènent de la misère à, ne disons pas la pauvreté, mais à la sobriété, à la frugalité. Donc, pour ERDA, il s'agit de repérer dans ces communautés, de convaincre des femmes de se regrouper et d'en faire des leaders. Donc, il y a tout un programme de responsabilisation des femmes dans ces dix communautés qui ont été sélectionnées, tout un programme de responsabilisation pour les rendre, justement, actifs, dynamiques. Donc, de quoi s'agit-il ? Il s'agit de les former d'abord à des compétences techniques. ERDA a développé un programme qui s'appelle Fates, donc c'est un jeu de mots entre foi, en anglais, mais aussi Food Always in the Home, c'est-à-dire toujours avoir de la nourriture à la maison, ce qui est la faim chronique aux Philippines est un vrai problème, il touche environ 4 à 5 millions de personnes. Et donc, ERDA les forme à l'agriculture biologique. Former des femmes à l'agriculture biologique a un grand avantage, elles ne sont plus inféodées aux OGM, aux semences qu'il faut acheter, elles ne sont plus inféodées aux pesticides, elles ne sont plus inféodées aux engrais artificiels. Donc, c'est déjà un pas vers l'indépendance. Une autre formation, c'est les former à gérer des fonds, donc à créer des épargnes qui sont gérées au sein de la communauté même, qui sont prêtées également au sein de la communauté même. Donc, ça développe un esprit de solidarité, un esprit d'entraide qui est le fondement, justement de cette responsabilité. Responsabilité envers sa famille, responsabilité envers les autres et aussi la confiance, la confiance réciproque, ce que les sociologues appellent une forme de capital social, ce qui n'a rien à voir avec le concept de capital social des entreprises. Donc, il faut aussi former aux compétences transversales, être capable d'analyser une situation, être capable de présenter une solution, être capable d'animer une réunion. Et pour faire cela, Herda a développé des formations au leadership, aussi bien pour les femmes que pour les jeunes, les adolescents. Alors, je n'ai jamais assisté à une séance de formation au leadership des femmes, mais j'ai eu, lorsque j'étais aux Philippines, le bonheur, je puis dire, d'assister à une formation de leadership de jeunes. C'était dans un préau couvert, qui était également un terrain de basket, où étaient regroupés une soixantaine d'enfants répartis en quatre groupes. Les jaunes, les rouges, les bleus et les verts. Un des exercices était de construire une maison. Et pour construire cette maison, très concrètement, on leur a remis les pailles, vous savez, les chalumeaux, pour boire un Coca-Cola. On leur a remis des pailles. Chaque équipe avait des pailles de sa couleur. Et on leur a donné un tube de colle, du papier collant et des allumettes. Et on a dit, voilà, vous construisez cela. Alors, ce n'était pas le résultat qui était intéressant, ce sont les verts qui ont gagné. Ce qui était intéressant, c'est ce qui se passait dans le groupe, au moment où ils construisaient la maison, qu'est-ce qui se passait. On voyait très bien émerger les leaders. Ceux, il n'y avait aucune instruction, mais les leaders émergeaient petit à petit. Et sur les quinze gamins, filles et garçons confondus, qui composaient un groupe, il y en a trois, quatre qui émergeaient. Au bout d'une demi-heure, on leur a dit, c'est terminé. Et ce sont les leaders qui ont apporté, sur le devant de la scène, leur réalisation. Voilà un exemple comment on forme des leaders. Et ceux qui animaient cette équipe de jeunes, c'était des jeunes adultes, qui eux-mêmes étaient passés par cette école-là. Donc, voilà le programme qui va être soutenu. Alors, le résultat attendu, c'est non seulement une formation à ces valeurs de solidarité, d'entraide, mais c'est aussi qu'il y ait dix associations de femmes, mais à côté dix associations de jeunes, dans ces communautés. Un mot sur ces communautés, quand même, c'est qu'aux Philippines, la division administrative est grosso modo la même qu'en France. On parle de l'État, les régions, ensuite les provinces qui sont l'équivalent de nos départements, en dessous, vous avez les municipalités, et là où il y a une originalité aux Philippines, c'est que sous les municipalités, il y a également ce qu'ils appellent des barangais, qui ont un pouvoir réglementaire et budgétaire, et qui sont des élus. Ce sont les élus vraiment à la base. Et c'est au sein de ces barangais, qui sont constitués en principe entre 30 et 100 familles, que se développent ces différents programmes. Et donc, pour ERDA, dans le cadre de ce projet, il s'agit de former dix associations de jeunes et de femmes, pour développer un relationnel intracommunautaire, mais surtout ensuite pour développer un relation intercommunautaire, avec pour objectif, à terme, de constituer une force politique au niveau fédéral, ou une force sociale. Voilà. Le 3 mars, le vendredi 3 mars, il y aura peut-être dans votre ville une manifestation JMP. Chers amis, je vous invite de tout cœur à y participer et d'y faire votre offrande. Merci beaucoup. Merci beaucoup.